Sous-titrage ST' 501 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 Je sais que des gens ont disparu car ils ont été envoyés pour être exécutés. Ma question était sur l'épargne et l'épargne. Vous avez dit dans votre civil partie de l'application que beaucoup de gens ont mort à l'épargne et à l'épargne. Mais vous avez dit que beaucoup de gens sont morts d'épargne et d'épargne. Mais vous ne l'avez pas vu directement. Est-ce que vous avez raison ? Réponse ? Il est le manque de nourriture qui a permis de devenir sickes, de devenir emmenciés et de devenir malades. Ils ont été emmenés et de mourir. Ils ont été envoyés à l'hôpital mais vous ne les avez pas vus mourir. Est-ce que c'est exact ? Réponse ? Je ne sais pas où l'hôpital était. Je ne sais pas où l'hôpital était. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, juste rapidement, je voulais juste clarifier une chose pour le record regarding les witnesses' request for compensation. The document that the Noachia Defense was quoting from D22-3209-1 is not the Civil Party application. It is a report on the Civil Party application prepared by WESU. It's a summary of the Civil Party application, and it appears to be inconsistent with the application itself, which is E3-5033. In E3-5033, Part C, Question 7, the witness – sorry, the Civil Party is asked about reparation, and it does say that he's seeking cattle and an appropriate home, but there's no representation that he previously had cattle. So he's not representing that he lost cattle and lost a house. He's seeking cattle and seeking a house. which he had auparavant, and it had no sense that he had lost the beta. Monsieur le Président, it is 11h25. I have already indicated that I will never be able to finish with my questions in five minutes. So I would like to be clear from the start. It's going to be impossible for me. There are so many questions I have to put within the next five minutes. And how much time do you anticipate, because there is another Civil Party this afternoon? Would it be possible for you to conclude at 11h40? So it means we give you another ten minutes on top of the five minutes remaining? On the other five minutes remaining. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir vous garantir que oui, mais là, un certain nombre de choses ont été dites qui me poussent à demander des clarifications. Et là, c'est... Vous n'avez plus constaté que quand on n'a pas beaucoup de questions à poser, on n'en pose pas beaucoup. mais là, il y a un certain nombre de clarifications qui sont nécessaires par rapport à ce que vient d'indiquer la partie aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire qu'à 11h40, je voudrais terminer. Et là, ça a trait à la substance de ce qui s'est passé sur le barrage, ce qui veut dire que ce sont des éléments que vous pourriez éventuellement utiliser pour condamner mon client, et je ne peux pas... Donc vraiment, Monsieur le Président, je suis désolé, mais là, aujourd'hui, je sais que c'est certainement un peu de temps supplémentaire que je demande par rapport à la répartition, mais je pense que pour la clarté des débats et pouvoir donner l'opportunité à la part civile de clarifier certaines choses, voilà. 40 me paraît... Je préfère commencer et éventuellement déborder quitte à raccourcir sur l'autre partie civile, si besoin est, mais je préfère être honnête en début interrogatoire. Il n'y a moins de léa et pas n'y a plus de léa. Comme je l'ai dit, nous pouvons faire preuve de souplesse cette matinée, parce que si nous étions le temps pour l'après-midi, il y a des problèmes logistiques avec le transport de l'emploi de l'emploi de la ville. Et si nous prolongons l'après-midi, ça devient difficile, parce que le personnel doit rentrer en ville à la fin de la journée. Mais vous devez aussi tenir compte de l'état de santé de votre client, Monsieur le Président. Pendant combien de temps peut-il demeurer assis? Si il peut continuer, nous pouvons prolonger la session de l'après-midi. Si nous ne pouvons pas faire ce qui a été fait hier et ne pas finir trop tard. J'entends bien, Monsieur le Président, mais dans ces cas-là, compte tenu de tous les éléments que vous venez d'indiquer, je préfère me concentrer pour commencer et finir en début d'après-midi, et j'en tirerai les conséquences par la suite pour la partie civile. et j'en tirerai mes conclusions pour ce qui continue. Le Président peut vous donner 15 minutes extra ce matin, et j'espère que ça ne va pas affecter votre client's health. Et puis, nous pouvons continuer avec la nouvelle partie civile cette après-midi, afin que ça ne va pas affecter le logistique avec le transport de l'EACC de l'EACC de l'EACC. Nous essayons de éviter la congestion de l'EACC. Nous ne voulons pas avoir la logistique Nous essayons de éviter les bouchons. Nous ne voulons pas ce qui ne peut produire ce qui s'est passé hier. J'espère que vous comprenez bien Et je pense que vous comprenez bien la situation. Et je pense que vous comprenez bien Et nous devons aussi tenir compte l'état de santé de votre client. J'en suis consciente, M. le Président. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais essayer de faire ce que je peux faire aujourd'hui. Mais j'aurais préféré avoir plus de temps cet après-midi pour quitte à couper sur l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas rajouter. Je commence et on verra comment ça avance. Monsieur Samsak, je voudrais avoir quelques clarifications. D'abord, je me présente. Je suis Antagissé, co-avocat international de M. Kusampan. Et je voudrais donc quelques clarifications par rapport à ce que vous avez indiqué. Premier point, est-ce que vous pouvez me préciser pendant combien de temps vous avez travaillé sur le barrage de Trap-Yang-Tama ? Merci. Je me souviens que j'ai quitté l'unité des enfants et que je suis allé travailler dans l'unité itinérante. Je ne me souviens pas de la date de mon transfert et du moment où j'ai déménagé. Cependant, je me souviens du moment où j'ai participé à une réunion. Excusez-moi, monsieur de la partie civile, mais là, je suis obligé de vous couper, vu que le temps m'est compté. Dans votre déclaration E319-19.3.10, à la question aux réponses 99, on vous demande quand vous êtes allé travailler au barrage de Trapinkma, et vous répondez vers 1977. Est-ce que ça vous rapproche la mémoire ? Et est-ce que vous vous rappelez également du moment où vous êtes parti ? Do you also remember when you left ? Je me souviens que je suis allé travailler au barrage de Trapinkma pendant la saison sèche, lorsqu'il y avait du riz à manger. Je vous pose cette question, monsieur de la partie civile, parce que dans votre déclaration, la même que je l'ai citée, à la question aux réponses 112, vous dites « J'ai travaillé à Trapinkma de 1977 jusqu'à la chute du régime Khmer Rouge, je voudrais dire à peu près janvier 1979. » Est-ce que ça vous rapproche la mémoire ? Est-ce que vous confirmez ce point ? Est-ce que ça reflète votre mémoire ? Et est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit dans ce statement ? Toutes mes excuses, je ne me souviens pas exactement de la date. Il n'y avait pas de calendrier qui aurait permis aux gens de savoir quel jour on était. La question c'était, excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre aussi brutalement, mais le temps m'est compté. Donc je vous demande simplement si ce que je vous ai rappelé vous rafraîchit la mémoire, oui ou non. Et on peut passer à un autre point. Vous avez indiqué également, et ça c'est, vous l'avez dit à moins de reprises ce matin, que vous avez souhaité quitter l'unité des enfants pour travailler au sein de l'unité spéciale parce que vous vouliez pouvoir manger du riz. Est-ce que vous pouvez indiquer dans quelles conditions vous avez fait cette demande et à qui ? Quelles circonstances vous avez fait cette demande ? Et à qui ? Qu'est-ce que vous avez fait cette demande ? Quelles sont-ce que vous avez fait la demande pour rejoindre la communauté mobile à frère ? C'est une situation qui est prouvé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait cette demande ? Qu'est-ce que vous avez fait cette demande ? Est-ce que c'était au chef de votre unité des enfants que vous avez fait cette demande ? Qu'est-ce que vous avez fait cette demande ? Qu'est-ce que vous avez fait cette demande ? Lorsque vous êtes arrivé au sein de l'unité spéciale, qui était votre supérieur direct ? Vous avez indiqué que Tavao gérerait l'ensemble du chantier, mais qui était votre supérieur hiérarchique direct, votre chef direct ? J'étais assez jeune à l'époque et je ne savais pas qui était mon chef de groupe ou mon chef d'unité. Je savais seulement que nous étions les gens du 17 avril dans le groupe et tout ce que je savais, c'est que Tavao était le superviseur de nous tous. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a posé des questions sur la composition de votre unité, vous avez indiqué qu'il y avait essentiellement des gens du 17 avril et qu'il y avait des gens du peuple de base, mais qu'eux étaient en charge de vous surveiller. Donc a priori, vous vous souvenez au moins qu'il y avait des responsables, des personnes qui étaient en charge de vous surveiller et qui étaient du peuple de base. Est-ce que vous vous souvenez si c'était un homme ou une femme qui était en charge de surveiller le groupe ? Est-ce que vous vous souvenez si c'était un homme qui était en charge de surveiller le groupe ? Est-ce que c'était bien un homme du peuple de base ? Est-ce que c'était bien un homme du peuple de base ? Est-ce que c'était un homme du peuple de base ? Les gens du 17 avril avaient un accent différent et donc on pouvait établir la distinction entre les gens du 17 avril et les gens de base. Et ça n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'était bien quelqu'un du peuple de base ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est-ce que c'était si c'était un homme du peuple de base ? Non. Il était un homme du peuple de base. Les gens du peuple de base n'avaient pas le même accent. Est-ce qu'au sein de votre groupe il y avait des hommes et des femmes ou uniquement des hommes ? Réponse. Il n'y avait que des hommes et il n'y avait pas de femmes dans vos groupes. Ce qu'on a dit, les travailleurs sur le site comprenaient tant des hommes et des femmes. À nouveau, dans mon unité, il n'y avait pas de femmes du tout. et vous avez indiqué que c'était des jeunes entre 16 et 20 ans et que vous étiez le plus jeune est-ce que vous savez s'ils étaient mariés dans mon groupe la plupart étaient des hommes mariés je les appelais camarades frères ils étaient plus âgés que moi en termes de quotas vous avez indiqué ce matin que le quota qui vous était imposé de façon quotidienne était soit de 3 mètres cubes soit de 2 mètres cubes est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? dans le rapport E319 bar 27 point 4 point 1 0 9 bar 1 n'existe en anglais l'ERN 010301 297 voilà ce qui est rapporté par la personne qui fait le rapport je cite en anglais il nous a demandé de creuser 5 mètres cubes de terre par jour ma question est la suivante je recommence il paraît qu'il n'y a pas eu de traduction en Khmer ma question est donc la suivante est-ce que vous avez indiqué à un moment quelconque à quelqu'un qu'il y avait un quota de 5 mètres cubes par jour fourarmes updates 5 mètres cubes par jour par jour la réponse Donc vous ne vous souvenez pas du nom de votre chef direct ? Vous vous souvenez en revanche de Taval ? Est-ce que vous avez eu des interactions personnelles avec Taval ? Vous avez eu des interactions personnelles avec Taval ? Vous n'avez pas besoin de mentionner l'opportunité que j'ai eue de parler à Taval, parce que je n'osais même pas le regarder en face. J'ai entendu son nom, mais je ne l'ai jamais vu. Au quotidien, qui est-ce qui contrôlait que vous aviez rempli le quota ou non ? Check to make sure that you had met the quota or not on a daily basis. Réponse, les chefs de comptes, les chefs d'unité, c'était eux qui vérifiaient, qui contrôlaient les quotas de travail. Et ensuite, ils présentaient leurs rapports. Et si nous leur racontions des mensonges, si je leur racontais un mensonge sur ma performance, alors j'aurais été en danger. Et donc nous n'osions pas raconté de mensonges à l'époque. Comment se faisait exactement le contrôle de ce quota ? Par quel biais ? Par quels moyens ? Quotas checked ? Par quels moyens ? Par quels moyens ? Par quels moyens ? Nous n'avions pas de ruban mètre à l'époque. On utilisait le bâton de la binette pour mesurer le quota que nous avions terminé. Donc on n'avait pas de résumétre au mètre ruban pour mesurer la quantité de terre. On utilisait le bâton de la binette. Et votre chef de groupe, dont vous ne vous souvenez plus, est-ce que c'est lui qui était en charge de gérer pour le groupe le logement et la nourriture ? Le chef de groupe n'était pas responsable de la rassion alimentaire et la rassion alimentaire. Tout le monde recevait les mêmes rassions alimentaires. Cependant, le chef de groupe contrôlait la façon dont nous travaillions. Le chef de groupe était là lorsque nous étions en train de creuser la terre et les transports de terre. Madame la présidente, je vous remercie, madame la maître, co-avocat principaux pour les partis civils. J'ai vu que vous étiez debout. Merci, monsieur le président. Juste une clarification, je pense que notre consoeur a fait une erreur. Quand elle a cité le rapport de l'unité des victimes, il s'agit en fait du rapport concernant la partie civile d'après. Me semble-t-il, elle a cité le document E319 par 27.1.4.0109. Non, où il est effectivement précisé le chiffre de 5 mètres cubes, alors que nous n'avons pas cette information dans le rapport de l'unité des victimes concernant cette partie civile. Donc je ne sais pas s'il y a eu une confusion ou si elle peut simplement nous redonner la référence pour que ce soit clair, sans que ce soit... Le document que j'ai cité est E319 par 27.4.109 par 1. D'accord. C'est une erreur de ma part dans ces conditions-là. Il n'y a pas de souci. Juste, Monsieur le Président, mon temps est écoulé, c'est ce que vous m'indiquez. Monsieur le Président, est-ce que vous essayez de dire que je n'ai pas perdu de temps ? Président, j'ai dit que le moment était venu pour la pause, nous allons donc repasser la pause. Je crains pour la santé de votre client, c'est pourquoi je suis pour l'audience ce matin, c'est pourquoi je suspends l'audience maintenant, que nous reprendrons cet après-midi. Le moment est venu d'observer la pause déjeuner. L'audience reprendra dans l'après-midi à 13h30. Dans l'après-midi, la Chambre va continuer d'entendre les réponses de la Partie civile Somsak aux questions posées par la Défense de Kyo Sampan. Après cela, la Chambre entendra le 2TCCP 994. Je vous remercie, M. Somsak. Notre déclaration sur les préjudices subitent la souveraineté à 13h30 à 13h30. Vous pourrez à présent profiter de la pause et vous pouvez revenir cet après-midi à 13h30. Je vous invite à présenter le parti during the lunch break. And please invite the civil party and the TPO staff back into the courtroom at 1h30. Security personnel are instructed to bring Mr. Kirsten Thorn back to the holding cell downstairs. And please have him returned into the courtroom at 1h30. The court is now in recess. Sous-titrage ST' 501